Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Et là, je dois vous avouer que ce qui est important pour moi, présentement, c'est le développement résidentiel. Bien oui, mais Simon, je comprends, mais il y a aussi les pompiers, le traitement des eaux, la piste cyclable, le déneigement, la bibliothèque, le jardin communautaire... ... et les permis de construction. Parce que les services municipaux sont au coeur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Ouh! Soyeuse Halloween! La ville de Dolbeau-Missasny, en collaboration avec la Maison des jeunes Le Juvenceau, présente l'Halloween de l'Hôtel de Ville 2021. Cette fête aura lieu vendredi le 29 octobre de 18h à 20h30, en avant de l'Hôtel de Ville ainsi qu'à la Place du Souvenir. Lors de cette soirée, il y aura animations, surprises pour les enfants... ... de la musique, des foyers sur place pour se réchauffer... ... des entreprises auront des tables devant l'Hôtel de Ville pour remettre des surprises aux enfants. Plusieurs personnes étranges et inquiétantes seront sur place. Alors, mets ton plus beau costume et viens nous rejoindre lors du 29 octobre. Pour l'amour du diable, cousin machin! Ça fait des lunes que je t'ai pas vu! Chérie, c'est moi! Ha! 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 Tu m'as bien vu! La Chambre de Commerce et d'Industrie de Dolbeau-Missasny, avec la CIDAC, organise le trajet des citrouilles à l'intérieur des promenades du boulevard. Les jeunes récolteront des surprises et des coupons de participation dans les magasins qui auront l'image d'une citrouille dans leur vitrine. Il y aura un tirage de trois chèques cadeaux de 500$ aux promenades du boulevard avec les coupons ramassés. Le tirage aura lieu le soir même devant l'Hôtel de Ville en même temps que celui du concours des citrouilles. Le concours de citrouilles! Participe au concours en décorant une citrouille et apporte-la à l'Hôtel de Ville lors de l'événement. Tu peux gagner un chèque cadeau du service des loisirs et peut-être même recevoir le prix coup de cœur. Le port du mesc n'est pas obligatoire, mais recommandé. Il sera obligatoire lors du trajet des citrouilles dans les promenades du boulevard. Pour les enfants qui se posent la question, la récolte de bonbons aura lieu le soir même dans les rues de Dolboum-Sesni. Oh, Karamia! Allons chercher les enfants pour qu'ils viennent avec nous à l'Halloween de l'Hôtel de Ville! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Tout d'abord, j'aimerais que vous expliquiez un peu aux gens à la maison en quoi consiste votre rôle. Depuis un certain temps, il y a un désir au niveau de la direction du CIUSSS du Saint-Élac-Saint-Jean de ramener un peu de la gestion de proximité au niveau des RLS, donc au niveau des différents réseaux locaux de service. Ça a été commencé à Roberval il y a quand même plus d'un an avec M. Serge Lavoie, qui est directeur responsable du réseau local de Domaine du Roi. Et ma nomination vient dans le fond un peu dans la suite de tout ça, donc pour installer un peu le même type de projet qui se fait déjà à Roberval depuis un certain temps, qui était comme un projet pilote, une façon de faire différente au niveau de la gestion. Donc on ramène un petit peu ça vers le réseau local Maria Chabdelaine, puis ma nomination va en ce sens-là aussi pour installer et instaurer cette façon de faire la gestion dans notre réseau local actuellement. Et vous avez été choisi, bon, j'imagine que vous avez eu beaucoup d'expérience dans le réseau. Oui, ça fait quand même plusieurs années, tout près de 27 que je suis dans le réseau. En fait, tout près de 30 que je suis dans le réseau. Dans Maria Chabdelaine également, j'ai commencé comme ergothérapeute. J'ai été chef de service aussi au niveau du Tour du Lac, donc dans trois équipes, à le Mont-Roberval-Dolbeau. Et depuis maintenant trois ans, je suis revenu vraiment dans le secteur de Maria Chabdelaine comme chef de service. Alors c'est un peu la continuité de tout ça. Je suis une personne qui a à cœur le réseau local Maria Chabdelaine aussi. Donc ça permet de travailler sur différents points, différentes choses. Et ça fait longtemps qu'on demande ça quand même dans le coin, qu'on aimerait ça avoir justement une direction plus proche de nous, plus proche de nos enjeux. Qu'est-ce qui a motivé la décision du CIUSSS de créer ce rôle-là? Bien, c'était une volonté de la direction générale du CIUSSS depuis un certain temps de venir un peu ramener une certaine forme de gestion un petit peu plus en proximité dans les réseaux locaux. Donc évidemment, bon, il y a eu la pandémie, il y a eu toutes sortes de choses qui ont fait que ça a retardé un peu ces actions-là. Mais là, on est en train de le développer vraiment dans cette optique-là, de ramener cette espèce de proximité qu'on veut un peu plus, de décloisonner un peu les différentes directions, de travailler plus en transversal à travers toutes les directions au niveau du réseau local pour être capable d'assurer une bonne pérennité des services dans notre secteur. Un des grands enjeux en ce moment dans le réseau de la santé, c'est bien sûr la pénurie de main-d'oeuvre. Il y a aussi, on a connu des démissions dernièrement, les conditions de travail sont difficiles. Qu'est-ce que vous comptez faire pour retenir les employés? Ça sera un gros défi, un gros mandat. Ça va faire partie vraiment des objectifs de ce qu'on va avoir à travailler. C'est de voir comment on peut aussi ramener des gens, ramener des gens dans le réseau, ramener des gens dans notre secteur, assurer une certaine rétention aussi de ces personnes-là, parce que oui, les attirer, mais avoir une rétention du personnel, c'est sûr qu'effectivement, on ne s'en cache pas, puis on le sait, c'est partout. La pénurie de main-d'oeuvre, c'est difficile. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés. On entend parler beaucoup des infirmières. Donc, effectivement, ça fait partie des choses, des corps de travail qui sont difficiles. On a les inhalothérapeutes, c'est difficile. Les travailleurs sociaux, psychologues, éducateurs spécialisés. Alors, on est touchés aussi, nous autres, par cette pénurie de main-d'oeuvre spécialisées. Donc, pour l'instant, on est vraiment à travailler sur refaire les liens aussi avec la communauté, nous réinvestir au niveau de la communauté des municipalités, au niveau de ce qui se fait dans le communautaire, pour être capable peut-être de voir ensemble comment on va réussir à dynamiser notre milieu et à ramener des personnes dans notre milieu, puis surtout à les retenir dans notre secteur pour travailler. Donc, oui, il y aura une partie de ça qui va faire partie de mes mandats dans les prochaines semaines et mois. On parle de refaire des liens. Est-ce qu'on avait l'impression que ces liens-là étaient brisés ou étaient, disons, plus faibles que dans d'autres années? Bien, je ne dirais pas brisés, mais je pense qu'avec tout ce qui est arrivé dans les dernières années, la réforme et tout ça, bien, ça l'a amené à une certaine... on était peut-être moins présents. Et là, c'est ce qu'on veut, c'est vraiment reprendre, être un peu plus présent et être un acteur important, parce que, veut, veut pas, le CIUSSS, dans le mariage Abdelaine, c'est un acteur important du milieu. Donc, c'est important de reprendre un peu cette position-là à travers notre réseau local, de redevenir un petit peu plus présent et sentir qu'on fait lien avec toute la communauté, en fait. Pour pallier aussi au manque de main-d'oeuvre, il y a des retraités qui sont revenus travailler. Vous avez fait appel à eux ou certains se sont d'eux-mêmes présentés. Est-ce qu'ils sont encore présents dans le réseau? Oui. On a eu énormément de retraités, plusieurs retraités qui ont accepté de sortir de leur retraite, de revenir porter main forte au niveau des services. Et honnêtement, c'est grâce à eux que certains services ont pu se poursuivre dans les derniers mois. C'est des gens qui ont un cœur énorme, même à la retraite, ont à cœur les services et ont à cœur leur réseau local de services. Donc, ils sont revenus nous donner. Fait que c'est sûr qu'on remercie beaucoup nos retraités, entre autres à la clinique de dépistage, aussi au niveau de la vaccination. Donc, ça a roulé beaucoup sur les retraités. C'est beaucoup des retraités qui ont été là et qui ont permis de pouvoir avoir ça dans notre secteur. Donc, c'est un gros merci qu'on doit leur donner. Il y en a qui continuent avec nous présentement. On continue toujours à regarder de ce côté-là, dans les actions qu'on peut faire, comment on peut travailler aussi à ramener nos retraités, ceux qui voudraient venir contribuer avec nous autres et qui voudraient revenir donner un petit coup de main. Donc, on est toujours ouverts pour ça et ça nous aide grandement. Un autre enjeu, une autre peut-être crainte de la population de la MRC de Mariach-Abdelaine, c'est la perte de services. C'est d'être à découvert dans certains secteurs, à certains moments. C'est de perdre peu à peu nos services et de ne pas les retrouver. Est-ce que vous pouvez rassurer les gens à ce sujet-là? C'est certain que ça fait partie des objectifs aussi de tout ça, d'assurer un maintien, une stabilité de l'offre de services qu'on a au niveau du réseau local Mariach-Abdelaine. On a aussi, c'est sûr qu'on a plein de trajectoires régionales de services également. Ce qu'on veut également, c'est de maintenir nos services dans la région. Donc, c'est d'éviter aux gens d'avoir à se déplacer de région, de donner le plus possible nos services dans notre réseau local aussi et d'être le plus stable au niveau des offres de services. Donc, c'est des choses qu'on va travailler aussi, de voir comment avec la pénurie de main-d'oeuvre, avec l'éloignement, la distance, comment on peut s'assurer de donner un service de qualité aussi. Donc, ça fait partie des rôles que j'aurai éventuellement aussi à faire. En ce moment, bon, il y a une petite recrudescence des cas dans notre RLS. Est-ce que notre réseau est bien équipé pour faire face à une éventuelle troisième vague? Oui. Donc, on est vraiment... On a tout ce qu'il faut dans notre hôpital, si on veut, parce que c'est sûr que souvent, ça va arriver via l'hôpital et via les urgences. Mais oui, on a une recrudescence actuellement, on a un peu plus de cas. Mais actuellement, les cas, on a moins d'hospitalisation. Donc, les cas ne sont pas nécessairement des cas qui vont nécessiter des hospitalisations, autant que ce qu'on a vu peut-être il y a un an ou dans... il y a quelques mois. Mais on a des cas, on a ce qu'il faut, on est équipé. On a nos trajectoires aussi de transfert quand c'est nécessaire vers Chicoutimi. Mais on garde aussi maintenant des cas un peu moins sévères qui nécessitent une hospitalisation, mais un peu moins sévères. On va les garder ici de notre côté. Alors, on a tout ce qu'il faut comme équipement, comme section réservée du côté de l'hôpital pour ça. Merci beaucoup, M. Laprise, d'avoir pris le temps de venir nous présenter votre nouveau rôle aujourd'hui. Et bonne continuité. Merci beaucoup à vous autres de m'avoir invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.